Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partiel sur la multiplicité dont le TDI présenté par Epsi et Cara. Attention cette vidéo va aborder des sujets sensibles liés à la thématique des persécuteurs persécutrices. Vous nous l'avez souvent demandé et on s'y met enfin, on va parler des différents rôles d'alter avec dans la mesure du possible une vidéo dédiée à chaque fois sous forme d'explications, de discussions ou comme ce sera le cas cette fois-ci d'un combo des deux. Persécuteur persécutrice, qu'on va contracter par persécuteurice, est un rôle d'alter. Comme tous les rôles, il s'agit d'un terme qui sert à se comprendre, s'identifier et se faire comprendre, mais il ne s'agit bien sûr pas d'un canevas strict. D'ailleurs, si le mot en lui-même vous déplaît ou déplaît à vos persécuteurices, n'hésitez pas à en utiliser d'autres. Si un mot, quel qu'il soit, est plus lourd à porter que sa simple définition, ça peut être bien d'en utiliser un autre pour être à l'aise. On utilise ce mot parce que c'est le plus connu et qu'on n'y met pas de connotation négative, mais on expliquera ça un peu après. N'hésitez pas à aller lire notre article sur les rôles pour en savoir plus sur cette grande notion qu'est le rôle des alters. On met le lien en description. Bref, persécuteurice, c'est un rôle qui peut désigner les alters qui agissent d'une façon, à première vue, disons dommageable ou hostile envers d'autres membres du système, envers le corps et ou envers l'extérieur. Il peut par exemple s'agir d'alters qui blessent le corps, punissent d'autres alters, ont des paroles blessantes envers d'autres alters ou des personnes extérieures, mettent fin à des relations, notamment avec des partenaires ou des thérapeutes, ont des comportements d'autodestruction, gardent ou retournent vers des relations abusives, etc. Souvent, on interprète ça comme de la méchanceté, de la malveillance, on désigne les persécuteurices comme néfastes. En réalité, les persécuteurices agissent de cette façon par une forme de protection d'elles-eux-mêmes et ou du système, voire même de personnes extérieures. Ce sont généralement des alters qui ont intériorisé du rejet, de la colère, de la haine, du dégoût, de la peur, du regret ou d'autres sentiments négatifs, et qui ont développé des schémas d'action, souvent involontaires, qui peuvent se présenter comme des impulsions incontrôlables en réponse à ses ressentis. Persécuteurice est un peu une grande catégorie qui en regroupe plein d'autres, comme par exemple les perpétrateurs, qui sont plutôt des persécuteurices « hostiles » envers l'extérieur. Et il est bien sûr possible d'avoir plusieurs rôles, donc par exemple persécuteurice et gatekeeper, ou même persécuteurice et hôte. Comme toujours, n'hésitez pas à aller vous perdre sur pluralpédia où il y a des centaines de mots et de définitions si vous avez envie de pouvoir vous définir avec plus de précision. Évidemment, pour les autres membres du système, et l'hôte en particulier quand il y en a un ou une, ces schémas de réactions peuvent être assez difficiles à vivre et donner envie de les repousser. Cependant, les repousser purement et simplement, ou les haïr, les ignorer, ou les tourner en ridicule par exemple, ne fera qu'augmenter leurs sentiments négatifs intériorisés, notamment de rejet, et donc leurs comportements plus hostiles. Je sais, plus facile à dire qu'à faire parfois, c'est un travail mutuel, mais vraiment, c'est possible. En effet, les persécuteurices sont généralement plutôt comme des protecteurismes et qui s'y prennent d'une façon ou avec une intensité inadaptée. Et ça peut prendre du temps, mais il y a le mérite, comme tout autre alter, de la bienveillance et de la compréhension, qu'elles en aient conscience ou pas. Pour « aider » à ce que les relations s'apaisent avec les persécuteurices, le mieux est toujours d'essayer de développer la communication, via des moyens qui conviennent à toutes les personnes concernées, mais aussi de cultiver petit à petit la confiance et les compromis. Même si vous n'êtes pas d'accord avec la façon de penser ou d'agir des persécuteurices, essayer de comprendre à travers leur regard peut petit à petit désamorcer les situations et permettre d'enclencher un processus de confiance mutuelle et d'entraide. En gros, essayer de les comprendre et de leur accorder des espaces sécurisés où leurs comportements sont permis dans une certaine mesure, peut leur permettre de décharger le surplus, d'être plus à l'écoute des besoins réels des autres alters et d'être plus soft, ce qui renforce votre confiance en éleux et leur permet d'avoir plus de liberté et donc de mieux décharger, de s'ouvrir et ainsi de suite. Souvent, les persécuteuristes doivent apprendre ou conscientiser que leurs schémas ne sont pas ou plus nécessaires et qu'il y a d'autres possibilités aujourd'hui que ce qu'elles ont emmagasiné par le passé. Et évidemment, ça peut prendre du temps et demander des techniques qui ne viennent pas toujours à l'esprit au premier coup d'œil. Les persécuteuristes ont généralement, entre guillemets, des capacités propres qui peuvent être très utiles au reste du système, en particulier quand elles sortent de leur schéma plus hostile, ce qui peut en faire des protectoristes remarquables. Par exemple, elles peuvent être plus alertes et avoir plus vite conscience des risques, elles peuvent être plus efficaces pour contrôler des switches qui pourraient être stressants, et elles peuvent avoir une meilleure conscience ou capacité de déplacement dans l'inner world, et elles peuvent avoir moins peur d'agir, faire preuve de plus de rationalité, etc. Voilà, on espère que c'est relativement clair. N'oubliez pas de vous définir selon ce qui vous convient et de définir les membres de votre système selon ce qui leur convient. Maintenant, place à la partie discussion. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui avec A du système des psys et vous allez voir, elle n'est pas très locale, mais j'espère qu'elle va pouvoir un peu nous donner son point de vue sur comment ça s'est passé pour elle et un peu, sans rentrer dans les détails, toutes les étapes par lesquelles elle est un peu passée pour changer de rôle. Mais moi, je ne considère pas vraiment que c'est un changement de rôle, c'est plutôt un upgrade de rôle. Mais bref, on s'en fout. Ok. Ben, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Genre, est-ce que tu veux te présenter ? Non. D'accord. D'accord. Mais donc, du coup, moi, je vais vous faire une petite présentation parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, c'est A pronom L et voilà, c'est vraiment dans leur système et on en a parlé avec les autres membres du système des psys avant. Ne croyez pas que je parle contre leur consentement. On a eu une conversation en amont, on a préparé les questions en amont et voilà. Et vraiment, leur persécutrice principale, en tout cas, l'a été et a vraiment eu un rôle important et beaucoup, beaucoup de moments de front qui font que, ben voilà, elle est un peu, elle a plutôt vraiment protégée au fur et à mesure des années plus qu'autre chose. Mais du coup, est-ce que tu te souviens de comment c'était quand tu étais ado et que tu n'étais pas encore du côté très protection de la force, quoi ? Vaguement. Et qu'est-ce que tu veux que je dise ? Ben, tu vois, pourquoi tu pensais qu'elle était nulle ? Parce que c'était le cas n'est pas une réponse. Parce que la façon dont elle gérait les choses ne me semblait pas être la plus optimisée. Parce que selon toi, il y avait genre des moyens de se mettre plus en sécurité ou d'être plus productif ou des trucs que toi, tu valorisais comme importants, quoi. C'est ça. Et à ce moment-là, vous communiquez pas très mal. Ouais. Et elle, est-ce que tu te souviens ce qu'elle pensait ? Elle avait peur, principalement. Pour le contexte, elles étaient, et je dis elles parce qu'on parle de deux personnes spécifiques, mais ça change pas les autres pronoms. Elles étaient conscientes l'une de l'autre que d'elles deux. Et du coup, oui. En fait, c'était un peu matérialisé contre toi, mais en fait, elle avait peur au-delà de tes actions. T'aurais peut-être même pu être doux comme un agneau. C'était la multiplicité qui faisait peur en priorité. Oui. Je pense que je représentais tout l'aspect négatif de la multiplicité et que beaucoup de choses ont été attribuées à moi. juste parce que j'étais l'autre personne. Mais c'est un truc dont on a déjà parlé et que vous m'avez déjà dit tous, quoi, que chacune, vous pensiez que c'était l'autre qui était responsable de tous les trucs qui dysfonctionnent, alors qu'en fait, c'était infiniment plus compliqué et qu'il y avait infiniment plus de personnes impliquées dans cette histoire que juste vous deux, quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, en tant que bonne persécutrice, tu utilisais des moyens pas spécialement positifs comme la communication et les compromis pour essayer de faire passer tes idées ? C'est ça. D'accord. Et est-ce que c'était fonctionnel ? Est-ce que c'était productif ? Avec le recul, je ne peux pas dire oui. Attends, c'est intéressant ça. Tu peux diviser ta réponse en deux. Qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là, si tu t'en souviens ? Et qu'est-ce que t'en penses, rétrospectivement ? À ce moment-là, c'était ma vision logique des choses. C'était ce que je pensais être à ton rationnel. Genre, t'es nul, on va faire comme ça et tu ne veux pas, tant pis, moi j'ai dit que c'est mieux. Exactement. D'accord. Super. Ma logique n'était pas forcément la bonne. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas la méthode qui fonctionne. Parce que ça n'a pas fonctionné. Oui et non. Sur le moment, ça pouvait avoir un impact si je prenais les choses en main. Je pouvais faire avancer des choses comme ça. Sur le long terme, ça a apporté plutôt des problèmes. Parce que ça a eu un impact sur la mauvaise confiance qu'elle pouvait avoir en toi. Et un peu, ça t'a mis responsable de trucs qui foirent ou d'avoir forcé des trucs qui n'étaient pas prêts dans ce sens-là. C'est ça. Comment se faire haïr en deux leçons, quoi. D'accord. Est-ce que tu sais, est-ce que c'est la lassitude qui t'a fait changer d'optique ? Ou est-ce que tu as eu un espèce de déclic ? Ou est-ce que tu as eu une espèce d'ouverture sur le fait qu'il y avait une autre possibilité, quoi ? C'est quoi le début du cheminement ? Le début du cheminement, c'est d'avoir essayé plusieurs fois et que ça ne fonctionne pas. D'accord. D'avoir pris conscience qu'elle avait la capacité de me repousser efficacement, si j'allais trop loin. Et c'est un elle général. Et après, me rendre compte qu'en fait, ça ne venait pas forcément d'elle parce qu'on était aussi plus nombreux. J'aurais pu le penser avant. Ça a amené un recul sur le fait que mes réflexions pouvaient ne pas être bonnes de temps en temps. Waouh, ça doit être chaud, hein. Une vraie claque. Et attends, je répondis juste deux secondes. Mais du coup, ouais, c'est ça. Ça fait quoi de se rendre compte que la personne que tu penses être faible et incapable de gérer des trucs est en fait capable de te mettre au placard toi ? C'est quand même une belle preuve de force, tu vois ? Oui, tout à fait. C'est toujours bien. Ça doit pas être agréable. Ça met les choses en perspective. Ouais, tu penses que c'est un peu cette période-là où elle a eu vraiment la possibilité et qu'elle l'a fait de te repousser vraiment, qui t'a un peu fait faire. Ah, ok, d'accord. C'est ça. Et après, ce qui a aidé, c'est qu'on a dû gérer une autre persécutrice, c'est que là... T'as trouvé plus méchant que toi ! On devait faire équipe, quoi. Ok. Mais elle a été obligée de me faire confiance. C'est intéressant et c'est cool que ce soit passé comme ça pour vous, mais dans l'absolu, ce serait cool que les gens, ils soient pas obligés de passer par ça. Ouais. Genre, tu vois, ce serait... Et je sais pas comment, mais oui. C'est un peu des événements compliqués, comme le fait d'avoir été repoussée sûrement plus que de raisons, et le fait d'avoir dû gérer quelqu'un vraiment dans une période de crise pas facile, qui fait que vous avez... Enfin, que toi, t'as dû comprendre qu'elle était quelqu'un, genre de fort, et deux, qu'elle, elle a dû comprendre que de faire confiance, ça pouvait être utile. Bon, juste écouter ce conseil, je pense que c'est un conseil assez universel, mais je comprends qu'il faille un peu se planter pour que ça rentre, mais... C'est dommage, mais... C'est souvent comme ça. Oui, mais j'entends. Ok. Ok. Et du coup, vu que moi, je connais un peu l'ordre des événements, tout s'enchaîne un peu à ce moment-là. Il y a le fait de faire équipe autour de se protéger de cette persécutrice, et puis ça, un peu, tout s'enchaîne, quoi. Vous découvrez beaucoup plus de vos systèmes, et vous commencez réellement à communiquer mieux. À quel point ça a eu un impact de communiquer de façon directe ? Parce qu'avant ça, tu lui parlais, mais elle te répondait pas. J'allais dire, j'ai toujours communiqué de façon directe. Oui, après, je n'y étais pas, mais je ne suis pas sûre que tu communiquais pour poser des questions et dire des petites pensées douces. Non, c'est ce que je dis, j'étais directe. Elle n'écoutait pas, ce n'était pas ma faute. Non. Peut-être que si tu avais mis des gants. C'est vrai. Tu vois, mais donc, ouais. Mais je n'ai pas vraiment changé de façon de parler, elle a plus changé de façon d'écouter. Oui, au moins, elle peut te répondre et elle peut te dire, je m'en fous, je ne t'écoute pas. Mais j'ai appris que casser l'estime de soi et de son autre, ça ne sert à rien. D'accord. Pourquoi ? Parce que tu l'as fait et ça a eu des conséquences nazes ou quoi ? Parce que ça ne sert à rien. Je n'aime pas à personne. C'est vrai, globalement. Ok. Les autres se disent suffisamment qu'ils sont nuls. On n'a pas besoin de le rappeler. Ah d'accord, on t'ira vers le réel maintenant. Ok. Mais c'était vraiment compliqué pour toi de comprendre ça à l'époque, il y a dix ans. de comprendre que c'est en la valorisant et en lui disant qu'elle était capable, qu'elle serait capable. Oui, c'était compliqué parce que je n'y croyais pas. Puisqu'elle ne faisait pas les choses d'une façon qui me semblait pertinente. Ah, oh. Ah oui, à ce point-là. Je n'aurais pas pu lui dire quelque chose qui me semblait faux. Je ne fais pas ça. Ah. C'est très cohérent, oui. C'est ce que je dis. Ok. Ok. Et après, du coup, c'est un cercle virtueux. Plus de communication, plus d'écoute. Et du coup, plus de confiance. Enfin, l'autre a plus de confiance. Et les autres membres du système en général. Plus de confiance, du coup, moins de situation où tu as envie de dire, vous êtes nul. Et du coup, voilà. Ouais. Ok. Une chose qui a amené plus de réflexion sur moi-même aussi, c'est de prendre conscience que j'étais une persécutrice. Pourquoi ? Tu ne t'es pas toujours autodéterminée comme persécutrice ? Non. Genre, il y a dix ans, tu ne faisais que des actions pas pour le bien du système. Ah, mais si, parce que tu avais l'impression que tu le faisais pour le bien du système. Oui, toujours. Ah. Attends. Ok. Attends. Donc, tu faisais des actions qui étaient considérées comme méchantes, entre guillemets, en tout cas, pas dans la bonne façon. Mais tu avais l'impression que c'était pour le bien de tous. Pas que c'était pour le bien, que c'était ce qu'il fallait faire. Je n'avais pas de notion de bien et de mal. C'était, c'est la chose à faire, je le fais. D'accord. Il manquait des paramètres dans mes réflexions. Mais du coup, c'est compliqué un peu à savoir, un peu parce qu'à l'époque, on ne parlait pas du tout avec le vocabulaire communautaire et on ne savait pas. Tu vois, moi, quand tu t'es présentée à moi, il y a huit ans, je n'aurais pas pu dire « Ah, salut, c'est toi la persécutrice ». On ne connaissait pas le mot, quoi. Mais du coup, si je t'avais dit ça, tu l'aurais mal pris. Non. C'est quand elle a commencé à se renseigner sur la multiplicité et moi aussi, vu que j'ai aidé, que les mots sont arrivés. Mais j'ai été considérée comme protectrice. C'est vrai. Jusqu'à ce qu'on retrouve le vrai protecteur. C'est vrai. De base. Et du coup, là, pouf, un peu révélation sur le fait que l'étiquette qui t'avait été assignée n'était peut-être pas la bonne. Et là, ça a engendré des réflexions. C'est dans ce sens-là. Ouais. Ok. Et maintenant, comment tu te sens vis-à-vis de cette étiquette ? Je m'en fous. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses de cette étiquette ? Tu vois, tu dis que ça t'a fait réfléchir, mais quoi ? Ça a fait quoi ? Ça a fait réfléchir dans une notion d'excès ou de mauvaise méthode. C'est un fait un peu connu quand on utilise le mot persécuteur que ce sont des protecteurs qui s'y prennent mal. Oui, c'est ça. Et donc, l'avis de la généralité des systèmes t'a permis de mettre de la réflexion sur tes possibles actions, quoi. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, tu vois. Pas dans ce sens-là, parce que... Pas dans ce sens-là, mais oui, je vois. Et du coup, maintenant que t'as eu tes réflexions, c'est quoi ta place maintenant ? Comment t'agis ? Toujours de la même façon. Mais du coup, comment tu sais que c'est trop, vu que tu sais que tu peux être trop ? Comment tu sais que c'est trop ou comment tu sais qu'il faut y aller ? Je dirais que je sais que je dois y aller quand la réaction est plus importante que la réflexion. Si la réaction doit être plus vive ou plus rapide, plus nécessaire à la survie ou à un instant de crise, qui amène plus une réaction qu'une réflexion, je ne réfléchis pas, j'y vais. Ok. Mais si on peut prendre le temps d'y réfléchir, en général, il faut y réfléchir, parce que sinon, s'il y a une réaction trop vive qui n'était pas nécessaire, ça amène de la peur. Ok. Et la peur, ça engendre quoi ? D'autres mauvaises réactions. Ok. T'es plus à même maintenant, en fait, d'être moins dans l'impulsion et de réfléchir, mais ça ne change pas que t'agis avec impulsivité, mais plus impulsivement. C'est ça. C'était compliqué, ce truc tu aurais aimé. Ok. Je pense qu'un truc qui a beaucoup aidé votre système, aussi, tu vois, tu dis que toi, tu ne parles pas vraiment de façon différente et que tu n'agis pas de façon différente, même s'il y a moins d'impulsion. C'est, si toi, tu as appris à voir que et tu pouvais être excessive et que les autres avaient des capacités, même si différentes des tiennes, en tout cas existantes, pour eux, c'était de comprendre que tu étais comme ça, que ce n'était pas méchant, soit que ce n'était pas contre eux spécifiquement, mais que c'était juste ta façon d'être, entre guillemets, quoi. Je sais que, par exemple, le MPTI, trouver ton type MPTI et pouvoir te relier à des personnages de fiction qui te ressemblent a été un truc un peu qui a fait c'est trop elle. Ah bah oui, on comprend mieux, là, tu vois. Je sais que ça a beaucoup aidé vraiment de se dire ok, ces alters-là, en plus de ne pas voir les choses de la même façon que moi, parce que peut-être ils sont un peu bloqués dans des moments T, bah en plus potentiellement, ils n'ont pas du tout le même genre de rôle que plein d'autres et du coup, c'est logique qu'ils aient un caractère, potentiellement et pas pour tout le monde, mais très éloigné de celui de l'autre, par exemple. Parce que, bah je pense que simplement, si les persécutoristes avaient un caractère un peu très copié-collé des autres, bah ça ne serait pas très utile. Certes. Mais donc oui, je pense que ça, c'est un truc qui aide vraiment c'est de se rendre compte à quel point les différences même de conception, de valeur, de, ouais, de notion de bien ou mal ou d'absence de notion de bien et mal peuvent être différentes et... Et c'est dans tous les sens. Sans les notions de valeur, de bien ou mal des autres, par exemple, j'aurais eu des problèmes. Hum hum. Oui, alors que t'aurais pu penser que non. Ouais. Hum hum. J'ai des capacités que les autres n'ont pas et vice versa. Oui, et ça, c'est un peu pareil pour tous les membres de système mais c'est un peu la grande conclusion et je pense que c'est encore plus le cas dans ce genre de d'opposition de caractère qu'il peut y avoir entre hôtes et persécuteuristes. C'est ensemble qu'on agit bien et c'est en cumulant nos forces ou en se relayant ou en tout cas en communiquant pour faire des compromis que ça marche, quoi. Je pense vraiment que les persécuteurs portent des masques comme tout le monde. C'est-à-dire ? Un masque qui se la pète, qui a peur de rien, qui gère, qui sait. C'est faux. Enfin, c'est une perception et les perceptions sont vraies mais ça reste des perceptions. Mais attends, parce que tu vois, moi je vois vraiment bien ce que tu veux dire mais est-ce que tu penses que c'est conscient ou c'est inconscient ? Ça dépend des gens. C'est aussi conscient que le masking du reste du système. Est-ce que tu penses que le nom des rôles a impacté ça ? Est-ce que le fait d'être la protectrice, tu t'es mis la pression ? Non. Est-ce que tu t'es dit que tu devais protéger ? Non, tu te le disais déjà de base. Ouais. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent sur leur protecteur et leur persécuteur. Je pense que c'est parce que les persécuteuristes prennent trop de place. Ils sont plus facilement devant. Ils réagissent. Alors que les protectoristes, c'est un... Ils agissent. Et souvent de façon plus interne. Oui. Je pense que c'est pareil même pour les persécuteurs qui s'attaquent au corps. Et pas forcément vis-à-vis de l'extérieur. Ils réagissent aussi. Ils réagissent sur le corps. Hum hum. Ouais, tu dirais que la grande différence, c'est ça. C'est réagir ou agir. Ouais. Et encore maintenant, même si t'as compris que tu peux être excessive et toutes ces choses que t'as compris et qui font que t'es vraiment beaucoup plus proche de la protection que de la persécution, ton instinct, ça reste quand même de réagir plutôt que d'agir. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. La conclusion, c'est ça. T'as intellectualisé ce qui était instinctif et donc tu peux mieux contrôler tes réactions. Ouais. Et j'ai compris qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas. Genre. Mais qu'il y avait de l'importance pour d'autres. Genre, les sentiments. Par exemple. Les perceptions, les interprétations. C'est vraiment cool que t'aies pu adapter ça à toi, enfin, à toi aussi. T'aurais pu te dire ouais, d'accord, tout le monde a des perceptions, mais pas moi. Ça n'aurait pas été logique. Ok. Ben, merci beaucoup. Re, c'est encore nous. Après, réécoute, on s'est dit qu'il y avait peut-être des choses à rajouter des choses qui lui étaient dites qui étaient intéressantes, mais qui manquaient de profondeur ou qui avaient besoin d'être approfondies, en tout cas. Donc voilà, nous revoilà. Voilà, en écoutant sa version, t'as eu envie de rajouter des trucs ? Je sais qu'à un moment, elle dit qu'elle n'a pas changé de façon de s'exprimer, mais que j'ai changé de façon d'écouter. Et c'est vrai, mais elle a quand même changé ce qu'elle dit. Elle a changé de façon de réfléchir. C'est un peu ça ce qui ressort de notre relation et de nos années passées qui ont été un peu chaotiques. C'est qu'on a évolué toutes les deux. Ouais, et quoi ? Tu penses que pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait une espèce d'évolution des deux côtés ? Si genre, elle n'avait pas changé son contenu, mais que juste toi, t'avais changé ta façon d'écouter, ça n'aurait quand même pas marché ou quoi ? Oui, je pense qu'il y aurait quand même eu des moments où j'étais trop sensible pour recevoir ce qu'elle me disait et où, voilà, je pense vraiment que c'est une ouverture des deux côtés qui a permis que ça évolue petit à petit dans le bon sens et qu'on en arrive à une entraide aujourd'hui qui fait que je la considère plus comme une protectrice que comme une persécutrice. Ce n'est pas le cas de tous les membres de mon système, mais ça n'empêche pas ce qu'elle est au départ. Mais oui, je considère quand même qu'elle nous protège, vraiment. Oui, oui, tout à fait, mais on en parle par deux fois dans l'échange avec elle et je suis assez d'accord avec elle sur le fait qu'elle reste plutôt dans la réaction que dans l'action, comme elle dit et ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas du tout capable de vous protéger et que du coup, ça n'en fait pas une protectrice. Ce n'est pas du tout dans le sens-là que c'est dit, c'est dans le sens un peu, je ne sais pas comment le dire avec des mots, mais comment elle est codée, mais c'est trop informatique friendly. Oui, c'est son fonctionnement de base. Oui, c'est ça, tu vois. Oui, et c'est un truc qu'on a dû aussi apprendre ensemble. Moi, je trouvais qu'elle était froide, distante et où elle faisait peur et où elle a des capacités sociales assez limitées que je considérais comme nulles à une époque et où elle me considérait comme fragile, trop sensible, faible, etc. À force d'ouverture, on s'est rendu compte que c'était des forces des deux côtés. Oui, mais à côté de ça, l'écart s'est diminué aussi, elle est quand même plus sociable et t'es quand même plus sûre de toi. Oui, mais ma sensibilité et ma gentillesse naturelle, je vais dire, sont une force de notre système et son côté carré et direct sont une autre force de notre système. À fond. Mais ça a mis longtemps à ce qu'on comprenne ça et que ce ne soit pas opposé, mais que ça devienne un mécanisme qu'on utilise ensemble. des complémentaires, oui. Bon, voilà, j'espère que c'est plus clair et j'espère que c'était complet. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici et à bientôt. Je vous glisse une scène coupée juste après parce qu'elle m'a fait rire que je ne pouvais pas ne pas vous la mettre. À bientôt. C'est un test son. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que c'est bien ? Vas-y, dis quelque chose. Quelque chose. Plus long. Quelque chose de plus long. Merci. Merci. Merci.